Musique Applaudissements Applaudissements Et oui, c'est sous ces acclamations, mesdames et messieurs, que nous entrons encore dans vos maisons, dans vos familles, pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il dit lui-même dans sa parole qu'il est la lumière du monde. C'est lui qui le suit, ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc Jésus-Christ est la lumière de la vie. Et cette parole qui est une lampe nous aide également à mieux voir les choses, à bien faire la lecture même de la vie pour ne plus trébucher, pour ne plus marcher, ni voir comme tout le monde, mais voir selon la vue des dieux, si je peux me permettre de les dire ainsi. Alors à toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État grandeur. Big dédicace également à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vraiment votre fidélité nous honore. Nous sommes là encore parce que nous savons que vous, vous êtes là. Et aujourd'hui, l'Éternel va passer encore par l'un de ses serviteurs finalement pour nourrir nos âmes, pour nous faire du bien, mais aussi pour gagner, ne fût-ce qu'une seule âme. C'est peut-être ton jour aujourd'hui. Alors je te demanderai d'être attentive, d'être attentif. Peut-être que le Seigneur a décidé finalement de passer par notre invité aujourd'hui pour te toucher toi, pour changer ta vie et pourquoi pas, pour que finalement à la fin, qu'une grande fête soit organisée au ciel, non pas à notre honneur, mais à ton honneur à toi. Alors qui est notre invité du jour ? C'est une première pour lui de passer dans ce programme d'État grandeur. Lui sait, découvrons-le ensemble. Le révérend Boniface Bonimusungai, né à Kananga, une de vie de la République démocratique du Congo, le 15 mars 1965. Le révérend Boniface Bonimusungai est licencié en pédagogie appliquée à 1991, licencié en théologie à l'Université protestante au Congo à 1999. Il est aussi visionnaire du centre évangélique Les Paracles. Le révérend Boniface Bonimusungai est agrégé en enseignement de langue à 1991 et agrégé en enseignement des religions à 1999. Le révérend Boniface Bonimusungai est chercheur néo-testamentaire, théolinguistique, chargé des cours à la Faculté des Théologies, conférencier, producteur des émissions radio-télévisées et article divers sur les événements extrêmes de la vie terrestre. Le révérend Boniface Bonimusungai est aussi écrivain comme ouvrage « La mondialisation à la lumière de la Bible ». Voilà, mesdames et messieurs, c'est notre invité, les bishops Bonimusungai, que j'invite à entrer sur ce plateau, à nous rejoindre sur ce plateau. Merci, bishops, vous pouvez vous asseoir. Merci, mettez-vous. Alors, c'est lui notre invité du jour et vous avez vu qu'il a quelque chose entre ses mains, on parlera également de ça. Si Dieu le permet, bien sûr, on aura le temps d'en parler un tout petit peu pour vous donner le goût finalement de vous en procurer, mais nous n'en sommes pas encore là. Shalom, bishops, bienvenue. Shalom, mama d'orgas. Vous vous sentez à l'aise, c'est une première pour vous ? Je suis à l'aise. Tout va bien. Tout va très bien. Et nous, nous allons bien manger. Nous le croyons. Alors, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ? Et voilà, c'est notre invité, mesdames et messieurs, le bishop Bonimusungai, qui nous vient également de quelque part. Alors, l'Éternel a décidé finalement de passer par lui pour nous apporter un plus, pour nourrir nos âmes, pour nous faire du bien, pourquoi pas, pour nous bénir parce que lorsqu'il nous envoie sa parole comme ça, c'est parce qu'il veut bien opérer quelque chose dans la vie de chacune des personnes qui nous suivent en ce moment. Alors, d'entrée des jeux, avant même d'annoncer notre thème d'aujourd'hui, nous voulons bien connaître votre grande histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand ? Quand est-ce que cette histoire a commencé ? C'était dans quelles circonstances, bishop ? Merci, Maman Dorcas. Notre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ date de très, très longtemps. Vers les années 76-78, il y avait un réveil dans notre pays. Il y avait ce mouvement charismatique, ce mouvement pentecôtiste qui était en train de réveiller nos vieilles églises. C'est là où je me suis rencontrée avec le Seigneur. Mais en 80, quelque chose va se passer. Nous étions dans une veillée de prière. Je vais entendre une voix, une voix audible qui me dit, « Comme Jérémie, je t'envoie. » Et je voudrais avouer ici que je n'avais jamais lu Jérémie. Et j'avais de bons encadreurs. Ils m'ont amené à lire et à comprendre Jérémie. Et c'est depuis 80 que le Seigneur m'a permis d'ouvrir ma bouche et de parler de sa part. Et en 97, une nouvelle histoire va commencer. C'était le 1er janvier. On venait d'une veillée de prière. D'habitude, on veille le 31 décembre au 1er. Et alors, le matin, je me reposais. J'ai senti que j'ai ronflé beaucoup. Puis du coup, je me suis vis en train de partir dans un clin d'œil. Et je me suis vis sur les lits. Et là, je me suis retrouvé dans un endroit indescriptible avec les mots humains. Et c'est à partir de cette vision, à partir de celui qui m'est parlé, que je n'ai pas pu observer, que j'ai compris ce que c'est l'Apocalypse, Daniel, Ézéchiel et autres. Et depuis ce temps, nous parlons d'Apocalypse, de Daniel et d'autres livres apocalyptiques. Et autres livres apocalyptiques. Qu'est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, l'homme de Dieu a eu également, a passé par certaines voies. Finalement, aujourd'hui, il sert l'éternel. Et vous ne le regrettez pas? Je me dis moi-même qu'en dehors de servir Dieu, je ne sais pas ce que je pouvais encore faire. Et ce que je fais de mieux, je fais avec beaucoup d'aisance, c'est servir Dieu. On vous donnera également ce goût. Peut-être qu'à la fin, vous prendrez également la décision finalement de le servir. Et bien le servir. Avant de vous annoncer, mesdames et messieurs, notre thème d'aujourd'hui, nous demandons à la Courage de nous proposer les tout-péminés et quantiques pour bien entrer finalement dans les vifs de notre sujet. Et si la com'a ya yo, ya yo eh, ya yo eh. Sous-titrage ST' 501 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 La motivation est simple Sous-titrage ST' 501 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 Toutes les religions qui ont eu la révélation à partir d'un livre. Je parle de l'islam à le Coran, le judaïsme à ce qu'on appelle Tenak, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Le bouddhisme, ils ont la Veda, le christianisme à la Bible. Toutes ces religions, ils vont s'infiltrer. Ils ne vont pas créer une nouvelle religion. Il aura à séduire les hommes et les femmes dans toutes ces religions pour faire une religion syncrétique mondialisée. Et c'est là où il va faire beaucoup de victimes et il fait des victimes aujourd'hui dans nos églises. Mais ça fait peur ça, Bishop. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Celui qui est dans le ténèbre a peur, celui qui est dans la lumière. Nous devons nous réveiller, les hommes des dieux qui nous suivent en ce moment vont vraiment m'excuser. Deux fois, je reviens trop sur ça. Je me dis, vous avez une part des responsabilités parce que vous avez même parlé de la connaissance. Nous devons nous réveiller pour réveiller également les autres. Nous devons avoir cette connaissance pour faire connaître aussi. Mais au lieu maintenant de nous donner cette connaissance, vous nous parlez des choses qui sont éphémères, des choses périssables, des choses qui vont rester. Parce que personne n'ira au ciel avec son mariage. Le mariage n'est pas un visa. Les enfants, le travail, le voyage, ce ne sont pas des visas finalement pour aller au ciel. Alors vous n'aidez pas non plus l'église. Maman d'Orcas, là où il y a une grande crise, il y a un grand esprit de religiosité. Et tout ce que vous avez dit là, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Il n'y a rien de Christ dedans. Christ nous a dit, le royaume est proche. Le royaume est là. Et c'est cette connaissance que nous devons amener au monde. Que les gens découvrent le royaume. Qu'ils s'approchent de ce royaume. Et qu'ils entrent dans le royaume. Que les gens approchent. Parlez-nous de ce royaume. Parlez-nous finalement. Aidez-nous à avoir la mentalité du royaume déjà. Aidez-nous à avoir déjà cette façon-là de vivre dans le royaume. Bishop. Merci maman. La première des choses que les enfants de Dieu devraient connaître. L'épouse vient de l'époux. Pour être enlevé, l'épouse doit avoir la nature de l'époux. Parce que l'épouse n'est rien d'autre que la côte qu'on a sorti de l'époux. Nous en tant qu'épouse, en tant qu'église, nous devons voir la nature de l'époux. Et l'époux, quelle a été sa nature ? Un, c'était la sanctification. Deux, le sacrifice. Trois, la vie de prière. Et si nous avons ces trois piliers, nous ressemblons à l'époux. Et nous sommes une épouse accomplie, prête pour être enlevée. L'enlèvement, en fait, c'est le retour de l'épouse d'où elle a été tirée. Ce retour-là, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Pour rentrer, je dois voir la nature de là d'où je viens. C'est cette nature qui importe. Elle se révèle par la vie de la sanctification, la vie du sacrifice. Le sacrifice, Paul dit, je cours. Je traite durement mon corps pour emporter ma couronne. La vie de prière. Ici, la prière, c'est un moyen par lequel nous sommes en contact avec Dieu. On parle, on communie, on dialogue avec Dieu. Et ces trois piliers font la force d'un enfant de Dieu. Ces trois piliers font la force d'un enfant de Dieu. Préparez-nous la deuxième chanson. Préparez-nous la deuxième chanson. Je pose quand même la question. Et après, on pourra voir si la réponse est le long. On pourra d'abord écouter la chanson et puis revenir sur ça. L'enlèvement. Je ne sais pas comment je vais formuler la question, mais je vais la poser comme ça. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est préférable? Que je vive l'enlèvement, que je monte? Parce qu'après l'enlèvement, l'antichrist sera là. C'est quoi le moment le plus, bon, je vais le dire favorable pour nous. Qu'on soit enlèvement, quand Christ reviendra, ou qu'on reste encore pendant ce moment des tribulations. Comme un ami me disait, les meilleurs se rencontrent en finale. C'est-à-dire attendre l'antichrist. Nous, en tant qu'église, en tant qu'épouse, nous n'attendons pas la tribulation. Nous n'attendons pas la marque de la bête. Nous n'attendons pas l'antichrist. Nous attendons l'époux. Quand il vient, il nous enlève. Mais il y aura quand même ceux qui vont rester. C'est la vierge folle. Mathieu a déjà décrit toute cette situation. Il y avait dix vierges. Elles avaient toutes des lampes et des lampes qui s'allumaient. En fait, le moment d'Orcas, l'enlèvement ne concerne que les chrétiens. Ne concerne pas les musulmans, les bouddhistes, les quimbanguistes et tout. Mes frères-là, ils ne sont pas concernés. Maintenant, nous ne parlons que de nous, chrétiens. Mais la question dont je pose, c'est par rapport à nous. OK. Parce que je serais quand même convaincue que parmi nous, il y aura quand même qui vont rester. Beaucoup. Beaucoup resteront. L'enlèvement, c'est une sélection dans la sélection. Mathieu définit très bien cette histoire. Il y avait dix vierges. Toutes avaient des lampes et des lampes allumées. Elles avaient la parole. Elles avaient la révélation de la parole. Elles avaient le Saint-Esprit. Mais arrivées tard dans la nuit, elles se soupirent, comme Mathieu dit, et elles se sont endormies. Les lampes se sont éteintes. C'est cette période. Puis, il y a eu le message de l'aigle. Le son de la trompette. Voici le poux. Elles se réveillent toutes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous nous réveillons toutes. Les vierges. Nous, les vierges. Et quand elles se réveillent toutes, Cinq sages ont en réserve l'huile. Leur lampe s'allume. Cinq folles n'ont pas d'huile en réserve. Elles restent. Les cinq entrent dans la joie avec l'époux. Les cinq folles restent. Quand nous serons enlevés, certains de nos frères, on dit bien vierges. C'est-à-dire, on marchait dans la pureté de vie. Mais on manquait juste la lumière. La révélation de cette parole resteront. Beaucoup resteront. Et ceux qui seront restés sur la terre, Ces vierges folles, Parce qu'elles ont la parole, Elles découvriront que le Messie-là n'est pas le Messie. C'est l'Antichrist. Parce qu'elles ont la parole. Elles vont s'opposer. Ce sont ces vierges qui seront martyrisées. Et ce sont ces vierges-là qui payeront de leur sang pour être sauvées. Mais nous, nous sommes sauvés par le sang de Jésus qui est encore sur scène. Alors, le temps ne nous appartient pas, mesdames et messieurs, Comme les bishops l'ont dit. Il peut revenir là maintenant pendant que cette émission est en train de se passer. Alors, nous devons toujours nous préparer. Nous devons toujours être prêts. Parce que, lui ne dépend pas du temps. Mais le temps dépend de lui. Alors, puisque toi et moi, nous ne sommes pas les maîtres du temps, Faisons attention. Place à la deuxième chanson. Sous-titrage ST' 501 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 N'importe quelle Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Voilà. Au moins, il y a trois services. Alors, comment faire pour vous contacter, le numéro de contact, s'il y en a un, le numéro de téléphone ? Oui. 081 812 43 07. C'est le seul numéro que nous utilisons. Le seul. Il n'y a pas une deuxième. Il y a quelqu'un en permanence pour répondre à... Je réponds à n'importe quel appel. Ah, c'est votre numéro. C'est mon téléphone personnel. On ne passe pas par la secrétaire, le secrétaire ? Non, non. Vous recevez quel jour à l'église ? Actuellement, je reçois chaque jour des 10h à 12h. Chaque jour, en dehors du dimanche. Ok. Des 8h, des 10h à 12h. Si Dieu le veut, je peux déborder jusqu'à 13h, 14h. Oui, s'il y a beaucoup de gens. Oui. Mais c'est des 10h à 12h. Je suis père maintenant à l'église ces derniers temps. La fiche coûte combien ? Comme le Seigneur avait payé de son sang, et que le salut est gratuit, tout le monde qui a besoin de Dieu, qui a besoin de moi, peut me voir gratuitement. Tu fais bien d'acclamer. Toi qui fais payer aux fidèles, finalement, pour être reçus. Je ne sais pas, c'est quoi votre motivation, en tout cas. Moi, j'ai posé seulement la question à mon invité. Lui et chez lui, c'est gratuitement. Donc, vous venez, vous voulez parler avec les bishops, vous vous annoncez. On vous annonce, on vous reçoit. Et l'homme des dieux va parler avec vous. Mais ça a été un vrai plaisir. Alors, nous arrivons vraiment à la fin, avant même de clôturer avec la prière. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en résumé, en deux, trois mots, par rapport à notre thème d'aujourd'hui ? Rétendons que les jours sont mauvais. Le diable est en train de mobiliser ses troupes, de les unir pour combattre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous réveiller, nous devons nous mobiliser pour faire échec au plan de l'ennemi. Mesdames et messieurs, non commente. L'homme des dieux était clair dans ce propos. L'homme des dieux était clair également dans cette conclusion. Apprenons à compter le jour, parce que nous ne sommes que de pèlerins, nous ne sommes que de passagers. Nous aurons des comptes à rendre à ces dieux. En tout cas, moi, ma prière est que, quand Jésus reviendra, que je sois enlevée. Parce que la deuxième session, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère la première session, parce que ceux qui vont rester pour la deuxième session, eh bien, ça ne sera pas facile pour vous. Alors, préparons-nous, hommes des dieux. Merci d'avoir été notre invité. Merci, madame. Merci à ces publics chaleureux. Merci à ces hommes des dieux qui ont accompagné le bishop Boudi. Merci également à la chorale. Merci à la grande équipe d'État Grandeur qui a travaillé finalement. Ça n'a pas été facile, mais nous disons merci Seigneur, parce que nous avons quand même réussi à réaliser cette émission. Donc, un grand merci à toute la grande équipe d'État Grandeur. Merci également à vous, cher papa, chère maman, chère tantine, chère tonton, chers frères et sœurs. Vous qui avez pris la peine de suivre ce programme, nous osons croire que cela vous a fait du bien. Il n'y a plus de temps et cela n'est pas un slogan lorsque nous vous disons que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une réalité, mais c'est la vérité. Alors, nous allons tous nous lever. L'homme des dieux va nous aider à clôturer ce moment avec une courte prière. Je n'ai jamais vu le bishop en train de danser. Ça sera une première pour moi de le voir en train de danser pour Dieu. Nous allons prier. Tu es le commencement de toutes choses, le Dieu de toute grandeur. Toi qui sièges dans le lieu très haut, tu as commencé avec nous et tu viens de finir cette émission. Mais la vie de cette émission doit continuer, Seigneur. Béni tes serviteurs, béni ta servante qui se sacrifie pour cette émission, et béni tous tes enfants qui passeront sur ce plateau que ta gloire éclate et que nous ne soyons que des serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. J'entends quelqu'un pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Jésus a tout payé. Je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter, oh 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 Jésus a tout payé Jésus a tout payé Je veux chanter, je veux chanter Jésus a tout payé Je veux chanter, je veux chanter Jésus a tout payé Il a tout accompli Il a tout accompli Il a tout accompli Je ne suis plus le même Je ne suis plus le même Il a tout accompli Je ne suis plus malade Je ne suis plus malade Je suis encore malade Je ne suis plus malade Je ne suis plus grandit Je ne suis plus grandit ça comprend tes vacances, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Sous-titres par Jérémy Diaz ... ... ... ... ... ... ... ... ...